Musique Pour débuter en botanique et progresser, quoi de mieux que des cours en ligne adaptés à tous les niveaux ainsi qu'une petite aide pratique pour vous orienter. Dans un premier temps, assurez-vous d'être bien connecté au site internet de Tela Botanica. Si vous ne possédez pas de compte, vous pouvez en créer un. Découvrons ensuite ensemble la page Apprendre la botanique. Sur cette page, nous vous proposons des solutions adaptées à votre niveau en botanique. Si vous débutez en botanique, nous vous suggérons le MOOC Botanique hébergé sur la plateforme Téléformation. Nous y reviendrons plus tard. Nous vous avons également prévu une section vocabulaire pour apprendre le vocabulaire lié à la botanique et ainsi progresser à la reconnaissance des plantes. Si vous avez quelques petites bases en botanique, nous vous suggérons de pratiquer la botanique sur le terrain. C'est ainsi que les grands botanistes ont progressé. Mais on ne vous laisse pas seul. Vous disposez de guides et de flores, ainsi que d'outils numériques d'aide à la reconnaissance des plantes. Pratiquer la botanique sans objectif et seul n'est pas forcément très motivant. C'est pourquoi Tela Botanica vous suggère de vérifier régulièrement les événements, comme par exemple les sorties de terrain proches de chez vous. Vous pouvez également rejoindre un programme de sciences participatives. Sur cette page, vous avez également la possibilité de vous rendre sur la plateforme Telaformation. Elle dispose peut-être d'un cours pouvant vous intéresser. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, nous vous orientons vers les bases de connaissances, telles que IFLOR, l'encyclopédie électronique, ou bien IVEG, la base de données des végétations d'Europe. Pour ceux qui ont une âme de pédagogue et qui se sentent à l'aise en botanique, on a également prévu pour vous une section formée en botanique, où vous pouvez retrouver des conseils, des ressources, ainsi que des projets pouvant vous guider dans votre quête. Revenons maintenant sur le mot botanique, qui vous est proposé si vous débutez en botanique. Le mot MOOC reprend les initiales de Massive, Open, Online, Course. Ce sont des cours en ligne, ouverts et gratuits pour tous. Le MOOC botanique fait partie de la plateforme TelaFormation, mais il n'est pas seul. TelaBotanica développe des MOOC et d'autres types de formations en ligne sur le thème de la botanique, mais aussi sur la biodiversité et le changement climatique avec ses partenaires. Certains sont déjà hébergés sur la plateforme TelaFormation, mais ne sont pas forcément en cours de diffusion. En effet, les MOOC sont des cours avec des périodes de diffusion précises. Le plus simple pour être au courant des périodes de diffusion, c'est de vous inscrire sur la plateforme TelaFormation. Ainsi, vous recevrez par mail les informations relatives à la plateforme. Pour vous inscrire, vous avez trois possibilités. Vous pouvez utiliser vos identifiantes TelaBotanica en remplissant directement les champs de connexion, nom d'utilisateur et mot de passe. Si vous avez un compte Google ou Facebook, vous pouvez également choisir de vous connecter avec vos identifiants en cliquant sur ces boutons. Vous pouvez aussi choisir de créer un compte de toutes pièces. Pour cela, il vous faut cliquer sur « Créer un compte » et remplir un formulaire d'inscription. L'avantage de se connecter avec un compte TelaBotanica, Facebook ou Google est de ne pas avoir à remplir de A à Z un formulaire d'inscription. La plateforme TelaFormation reprend vos informations depuis ses autres sites, pseudo, photos de profil et adresse mail. Mais rassurez-vous, vos données restent protégées. Ce processus est juste là pour vous simplifier l'inscription. Libre à vous d'en faire usage. Une fois inscrit et connecté, vous pouvez vous inscrire aux cours qui vous intéressent et dont l'inscription est possible et ou en cours de diffusion. Pour retrouver les cours disponibles sur la plateforme, cliquez sur « Les MOOCs TelaFormations ». Vous retrouvez sur cette page l'ensemble des cours disponibles. Cliquez sur les briques de cours qui vous intéressent pour obtenir une inscription de ce cours. Si celui-ci vous intéresse et que vous souhaitez vous inscrire, cliquez sur « Entrer ». Il vous suffit alors de cliquer sur « S'inscrire » en haut à droite. Vous êtes maintenant inscrit à ce cours. Vous connaissez maintenant toutes les clés pour progresser en botanique. Alors, bon apprentissage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...